... Bien, chers docteurs, chers HTR, bienvenue, merci. Les joueurs de Blas sont arrivés. Donc on va fêter votre doctorat. Et donc la célémonie, c'est pas son deux temps, peut-être en trois, il y a aussi une partie festive qui nous attend à extérieur, à 13, à 13 et à mi-temps. Donc d'abord, je donne la parole à Hélène Blasco, présidente de notre université. Ensuite à Frédéric Boutoul, qui est notre VP Recherche. Ensuite, je prends brièvement la parole pour vous annoncer quelque chose. Donc c'est, oui, c'est une annonce que je vais faire, donc c'est assez bref. Ensuite, on va vous appeler, on va dire, donc on va annoncer toutes les thèses, tous les docteurs de cette année, même ceux qui ne sont pas présents. Vous êtes 68 docteurs cette année, donc ça prend un peu de temps, mais je pense que vous le méritez. Donc on va annoncer tous les titres des thèses, tous les directeurs des thèses, pas les mentions, parce que cette année, il y en a qui l'ont eue, mais les mentions ont disparu. Et ensuite, ceux qui sont présents vont nous rejoindre, on va leur donner le diplôme. Et voilà, là donc, c'est la deuxième partie de la cérébrale qui se termine par, on va lancer les mortiers à la fin, donc, d'accord, c'est du rituel, traditionnellement, ça se termine comme ça. Et puis donc, troisième mi-temps, c'est la partie festive à l'extérieur. Voilà, ça se le fera. Voilà, j'ai donc tout de suite la parole à Hélène Pélasco, qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être là. C'est peut-être un peu pour le micro. Merci Hélène. Oui, tu veux le micro là ? Voilà. Je préfère. Parfait. Je l'ai juste là. Voilà, je suis évidemment très heureuse d'être ici ce soir. C'est un grand moment pour chacun d'entre vous, mais c'est aussi un grand moment pour notre université. Je parlerai un petit peu de la thèse. Vous le savez, en une thèse, il y a un début, et puis il y a un fin. Et entre ces deux moments, c'est une grande aventure. Vous le savez, avec des hauts, des bas, des moments de joie, des moments de doute, des moments d'incertitude. Et je crois toujours avec beaucoup d'exaltation. Vous pouvez vous asseoir, on n'est pas à l'église. Ah oui. Je savais que c'était un questionnant, ça va mieux. Donc avec beaucoup d'incertitude, mais surtout, je pense que l'exaltation au cours de ces années de travail intense pour chacun d'entre vous, parce qu'on a vraiment l'impression ou l'ambition de faire avancer la connaissance et le savoir. Donc tout cela, tout ce travail, pour qu'un jour, il y ait une soutenance devant un jury, donc la peur au ventre, on défend, on soutient sa thèse. Et c'est la dernière étape. Enfin, pas tout à fait. Parce qu'il est à notre jour, c'est aujourd'hui, donc la relise des diplômes, c'est un jour hautement symbolique, parce qu'elle matérialise finalement pour chacun d'entre vous d'obtenir un diplôme, le diplôme le plus prestigieux de l'université française. Donc c'est un grand moment, le jour de gloire finalement. Alors, finalement, là aussi, c'est aujourd'hui le dernier jour, mais pas tout à fait. Parce que maintenant, ce diplôme important, prestigieux, en poche, il vous faut construire votre parcours. Et finalement, en faire une clé d'entrée dans le monde professionnel. L'université, peut-être pour un certain nombre d'entre vous, vous rentrerez à l'université, donc c'est un organisme de recherche, pour nous c'est plutôt le CNRS. Mais, peut-être ailleurs aussi, parce que les compétences que vous avez acquises pendant ces années semblent importantes, et vous ne le mesurez pas encore. Je vous donne une anecdote, j'ai rencontré il y a peu de temps, peu de jours, un chef d'entreprise dans le domaine de l'aéronautique, ou l'aérospatiel, je crois en tout, donc une sphère qui est très éloignée d'un autre, qui me disait avoir fait une grande école, politique, une grande école, et à la fin de son école, il a décidé de faire une petite thèse. Et cette thèse, il l'a fait en trois ans, quatre ans, je crois. Et il s'est rendu compte qu'après cette thèse, que ce travail de thèse lui avait permis de comprendre ce que c'était travaillé, sur le long terme. Et avoir cette compétence, finalement, de bien travailler, de remettre toujours, qui peut le cœur à l'ouvrage, parce que ce n'est jamais terminé. Donc je vous laisse méditer sur ce constat, donc d'un collègue, on va dire, puisqu'il a une thèse, il est docteur, et bien, donc, après une grande école, il a fait une thèse de chimie. Je voulais aussi vous dire que lorsqu'on fait une thèse, ou faire une thèse, c'est jamais un hasard. Et notamment dans nos disciplines, les arts, les lettres, la littérature, les sciences humaines et sociales, finalement, le choix de la discipline, le choix du sujet ne se joue pas au dé, mais au contraire, le choix, ce choix ne passe à l'économie. Et c'est un peu le message que je vous ai fait à passer ce soir, c'est un peu formal ou officiel, c'est, à l'heure, vous le savez tous, des menaces qui pèsent sur les sciences humaines et sociales, sur les arts, sur la littérature, sur les langues, parce que certains disent qu'elles sont inutiles, certains d'autres pensent qu'elles sont sans qualité. Vous avez, à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire, quand vous allez recevoir le diplôme, à partir d'aujourd'hui, la lourde charge, de défendre nos disciplines, que vous soyez à l'université, dans des organismes de recherche ou ailleurs, de défendre nos disciplines, de convaincre partout de leur utilité, et qu'elles constituent, finalement, le terreau, je vais dire, le substrat, pour construire, participer à la construction d'un monde plus tolérant et plus libre. Donc, je vous souhaite, je vous félicite, aujourd'hui, pour ce travail achevé et bien achevé, puisque vous êtes là, en tenue, bien achevé, et je vous souhaite un beau parcours professionnel pour le long de l'année qui nous reste encore. Donc, voilà, je vous félicite. Bien, merci. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur de l'école doctorale, chers collègues directeurs et directrices d'équipe de recherche que je vois, chers collègues de l'école doctorale, dont je salue tous les ans, cette occasion pour cela, la qualité du travail, ainsi que celui de la direction de la recherche. Et puis, bienvenue aussi à tous, famille, proches, parents, qui découvrent notre université, notre université Bordeaux-Montagnes, dont Eleni Velasco vient de dire que c'est une université plutôt indominante des sciences humaines et sociales, université quand même, donc 16 000 étudiants maintenant, 17 000, tous les ans ça monte, effectivement, on est plutôt sur une cour ascendante. Et on est vraiment ravis de vous accueillir. Et puis surtout, donc, bravo, toutes nos félicitations à vous, à cette promotion de Nouveau Docteur, HDR. C'est un normand, comme Eleni Velasco vient de le dire. Alors, l'apparat qui environne cet instant, tout emprunt de solidarité, c'est un signal qui n'est pas nécessaire d'être sociologue pour interpréter correctement. Comme l'aurait dit Arnold Van Genet, attention, rite de passage, car il y a dans ce que, voilà, on a un rite, c'est vrai, mais je pense également à ce que, il y a trois ans de ça, dans l'amphi 700, un autre grand connaisseur de ces solennités, Patrick Poucheron, avait indiqué à propos de ce type de rituel universitaire. En l'occurrence, il s'agissait d'une leçon inaugurale qui était celle de cette année universitaire 2014-2015. Et en parlant de ces rituels universitaires, puisqu'il s'agissait d'un rituel, celui de la leçon inaugurale, il nous encourage à aller voir, je cite la petite brochure qu'il a laissée, vous pouvez les savoir, il nous encourage à aller voir, de cette façon, à prendre au sérieux ces rituels par une sorte de feinte suprême qui consiste à les prendre au mou, à renoncer au détachement ironique qui est la plus délicieuse, mais aussi la plus pernicieuse des postures aristocratiques. Donc, les prendre au sérieux ces rituels, et celui-ci comme les autres. Puisque, de l'ensemble des diplômes que délivre l'université, le doctorat et l'habilitation à diriger les recherches ont quand même une valeur spéciale aux yeux du public comme à ceux de l'université, la raison pour laquelle l'établissement a choisi, depuis maintenant une dizaine d'années, d'organiser cette cérémonie. Alors, elle marque, cette cérémonie, la reconnaissance par l'établissement de la valeur de ce diplôme qui couronne un cursus d'études supérieures, la valeur du bon travail que vous avez effectué pour arriver à ce terme sous la roulette de votre directeur ou de votre directrice de recherche. Elle marque aussi, et c'est dans ça qu'il y a une dimension rituelle, le souhait de l'université de vous accompagner dans ce changement de statut, statut social, et d'exprimer pour chacun d'entre vous le meilleur pour la suite de votre carrière. Alors, la formation que vous avez suivie et que vous avez surtout bâtie pour vous-même, parce que, en termes d'auto-formation, la préparation, puis la rédaction de l'unité de doctorat ou de mémoire de la guerre, ont quand même peu d'équivalents. Bref, cette formation est donc de très haut niveau. Chacun peut en être fier. Vous avez acquis, à force de la polir, d'une méthode de raisonnement, un haut degré de spécialisation, mais aussi, et c'est ce qui fait la force de nos formations en SHS, des qualités d'exposition, d'expression, une capacité à faire dialoguer les sciences autour de mes objets, ou celles aussi, plus particulièrement à SHS, à faire travailler votre imagination. La thèse, ou l'HDR, maintenant terminée, vous allez pouvoir, quelles que soient les fonctions que vous allez exercer, penser à valoriser ce capital, ce capital scientifique par des publications ou des actions de médiation. Alors, certains se préparent à passer les concours de recrutement, ce qui, par les temps qui courent, peut se révéler être une longue course d'obstacles, mais voilà, on vous y encourage, il faut y aller, et puis elle est souvent couronnée de succès. Vous entrez dans une période de forte contribution à l'activité scientifique, à la recherche collective, tout aussi exaltante que la précédente, même si c'est pour d'autres raisons. Alors, au rang de celle-ci, je mettrai en avant la dimension militante que peut, et que doit, on va dire, une action de médiation scientifique. En ces temps de réveil des obturantismes et de remise en question des avancées scientifiques, on parle beaucoup des alternatifs, des post-vérités, des négationnismes de tout point, nous avons, vous avez, une mission de légitimation des sciences. Le 22 avril dernier, pour la première fois dans le monde, était organisée une marche. C'était la marche citoyenne pour la science à laquelle a participé notre école doctorale, vous, quelques-uns d'entre vous, dans le monde entier. Et nous devons rester vigilants, vigilants et mobilisés contre la négation des résultats scientifiques, contre la mise au pas des sciences, aux États-Unis ou ailleurs, au nom d'intérêts, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient politiques, ou qu'ils soient religieux. Donc il me reste à vous adresser, très chaleureusement, d'abord mes félicitations pour un travail long terme, et brillamment de ce parcours universitaire, mais maintenant, tous mes voeux de réussite pour les voies qui se voient à vous, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient familiales. Merci. Applaudissements 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 Très bien. Qu'est-ce que vous avez dit ? Oui. Merci Hélène, merci Clédérie. J'ajoute simplement une chose que, par rapport à ce que vous avez dit, que les thèses, ça s'achète, c'est pour ça que vous êtes là, mais ça s'est terminé en part. Et c'est quelque chose qui va vous poursuivre pour notre quotidien. Vous serez toujours en thèse, vous allez continuer votre travail de thèse, même si vous allez faire autre chose que la carrière d'académie. C'est quelque chose qui va vous orienter, qui va vous donner un sens, qui va donner un sens à votre... avant l'insertion professionnelle. Et la puissance de cette expérience est unique. Je ne pense pas qu'il y ait une expérience comparable au niveau professionnel, et même intellectuel. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut reproduire, même quand on est dans l'écriture d'un livre, ce n'est pas comparable. Je pense que le fond que vous avez produit va laisser une trace profonde dans votre vécu, dans la vécu de tous ceux qui vous ont accompagnés. Et c'est ça une thèse. Et c'est très important que ça soit comme ça. Donc il ne faut jamais oublier ce moment-là. Donc l'idée qui nous est venue, et nous, le corps d'autorat, et j'ai l'opportunité pour remercier notre magnifique service du corps d'autorat et de la recherche, qui nous a accompagnés, qui vous a accompagnés durant votre parcours, qui constitue une véritable équipe, qui constitue une force remarquable, l'idée, c'est de donner un sens à votre passage ici, et de faire en sorte que, qu'en vous dire, même l'université puisse se créer quelque chose qui est de l'ordre d'un esprit d'appartenance. D'un esprit d'appartenance. Vous êtes tous d'auteurs, 68 d'auteurs cette année de notre université. C'est plus ou moins une autre moyenne. Cette année, un peu moins, donc autour de 4 à 1, sans docteur. Et l'idée, c'était de créer un lieu où pouvoir continuer ce lien, entretenir ce lien qui s'est créé pendant les années du doctorat. Alors c'est quelque chose qui est très étrange, qui n'appartient donc pas à notre culture universitaire, mais plutôt dans la culture des écoles. Mais c'est quand même important. On l'a dit, donc ici, le diplôme de doctorat est souvent en concurrence avec d'autres diplômes, le diplôme d'ingénieur, notamment, en France. Donc il n'y a pas le même capital symbolique, il n'y a pas la même culture aussi d'entraide, la même culture de réseau qui existe dans les écoles. Mais je pense que les choses sont sérieusement en train d'échanger en France. Le cadre législatif est en train d'échanger. Il y a une ouverture internationale importante. Partout dans le monde, le PhD est le diplôme souprême. Et je ne sais pas si vous avez pensé à ça, mais j'ai pensé que vous allez mettre sur votre carte le docteur. C'est symbolique. Je pense que partout dans le monde, quand on est docteur, on met ça sur le cadre de visite. Ici, en France, c'est un pays où on ne le fait pas. Je pense qu'il faut arriver à la reconnaissance symbolique de ce diplôme, qui est le diplôme souprême de notre université. Mais aussi, il faut faire en sorte que l'expérience d'autorat continue dans la construction d'un réseau, d'un réseau d'alluménie. Alors, je me dis ce qu'on est content de mettre en place. C'est tout à fait comme on dit une proposition. D'abord, une chose importante, depuis... Eh voilà, ça ne fonctionne pas. C'est l'allumé. Ah ben si, il faut l'allumer. C'est mieux. Non, on va voir ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Depuis l'année dernière, vous avez le droit, ça c'est quelque chose de symboliquement important. En tant que l'auteur, vous pouvez garder à vie votre adresse institutionnelle, Montaigne Humanité. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir Yahoo, Google, d'accord ? Mais vous pouvez garder Montaigne Humanité. Pour vous, c'était un petit pas symbolique, important, parce que vous êtes à vie, renouvelable tous les deux ans, d'accord ? C'est pas vraiment... Mais bon, théoriquement, tous les deux ans. Vous pouvez garder à vie votre adresse institutionnelle utilisée comme des... de color, de n'importe quoi, de la relation personne. Tout ça, c'est un élément qui ne coûte pas rien, qui n'était pas habité ici, et qui était important. C'est un élément de son symbolique important. Alors, ce n'est pas que symbolique, parce qu'en fait, l'adresse donne accès à des droits, et notamment, donc, aux droits de la bibliothèque. C'est-à-dire, vous pouvez avoir la carte de bibliothèque, donc un fronté des livres, d'accord ? La bibliothèque, aux bibliothèques, les techniques universitaires, aux autres bibliothèques, donc par les autres. Et surtout, vous avez donc un mot de base qui vous permet d'accéder aux plateformes électroniques, et donc, vos ressources, c'est les propriétaires de l'université. Vous savez qu'en fait, c'est extrêmement riche, ici, donc, c'est pas dans d'autres universités, ça coûte très cher, dans d'autres universités, mais, on a estimé que c'était important que les auteurs puissent, dans leur profession, avoir accès à cette base des données. Voilà. Ça, si vous voulez, c'est le premier départ, ça a été voté l'année dernière, vous voyez, vous voyez, vous voyez, donc, et pour nous, ça a été un peu le premier part vers quelque des choses qui est plus ambitieux, et la construction donc des réseaux, donc, j'aime pas les anciens parce qu'ici, en France, on part de notre ancien, ancien, ancien de l'armée, ancien de l'ancien normal, je dois faire des nouveaux docteurs pour avoir des anciens, d'anciens, d'anciens quoi, on est des nouveaux docteurs, c'est mieux que d'être ancien, d'être des nouveaux, donc, on a déjà, donc, 120 docteurs, 120 docteurs, donc, qui ont donné leur accord, n'est-ce pas, on est de me trompe, oui, 120 docteurs, donc, qui ont accepté, et qui ont, donc, la carte de biotech, donc, accédé au service. Alors, pour nous, c'est une base, une première base, alors, la prochaine étape, effectivement, c'est ça, voilà, c'est la construction, ce qu'on appelle, on peut dire comme ça, mais, c'est l'original, MHA, donc, la montagne humanitaire unie, voilà, c'est nouveau, oui, c'est nouveau, vous découvrez, c'est génial, voilà, quel est le but, vous voyez, le but, c'est très simple, on va, vous, renforcer le sentiment d'appartenance, vous êtes docteur, et, il faut être fier des docteurs, vous êtes, il faut être fier d'être docteur de l'université, d'accord, ça, c'est la première chose, donc, le fait d'appartenir cette association, c'est pas une association, l'également, c'est un, c'est une phase d'information, ça va devenir, c'est un réseau, tout simplement, d'accord, ensuite, ben oui, donc, construire un réseau, comme dans les grandes écoles, vous savez comment ça fonctionne, on conserve une grande école, après, donc, on est dans un réseau, qui vous permet, effectivement, d'entretenir, dans des rapports, avec d'autres membres de l'école, d'autres docteurs, et ça, on veut dire, génère des possibilités, des opportunités de travail, hum, et troisième chose, oui, évidemment, donc, permettre aussi le lien, renforcer le lien entre l'université et le monde professionnel, qui est de plus en plus important. Votre, votre expérience des thèses est déjà une expérience professionnelle, professionnisante, il n'y a que 25% de docteurs qui rentrent à l'université, qui est déjà un professionnel, la plupart d'entre eux, ensuite, rentrent dans les professions, on va dire, ah, donc le public proteste, donc, il faut que je me dépêche, voilà, en gros, comment, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a payé, on a payé, donc, c'est des portes, c'est-à-dire, en tant que docteur, c'est des choses parallèles, vous pouvez demander votre adresse, avis, d'accord, avoir votre carte bibliothèque, si vous le souhaitez, vous pouvez donc adhérer, Chantal, c'est vous la technicienne, excusez-moi, je peux vous montrer, donc, rentrez, on a créé le compte LinkedIn, qui est, qui donc, qui est ce qui fonctionne de mieux aujourd'hui, on a demandé à nos techniciens d'université, si on devait créer un site spécifique à nos nids, Université Bordeaux-Lentagne, ils nous ont dit, non, ça ne fonctionne pas, là, c'est la chose qui fonctionne, c'est vraiment LinkedIn, et, alors, c'est un compte professionnel, qu'on va alimenter, mais, c'est à vous, en gros, de, 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 d'être à Louni, ça veut dire rester membre à part entière, membre à part entière de notre décor de l'ocorat, de notre université, et notamment, ça donne la possibilité de proposer des formations à l'école de l'ocorat, par exemple, de proposer en tant que d'auteurs des formations, des séminaires, des tables rondes, des ateliers qui parlent de votre sujet des thèses, qui le développent, vous pouvez habiter des personnalités, vous pouvez donc ensuite participer à la vie et à la réaction de la revue BC. Voilà. Mais en gros, ce qui nous semble important, c'est de vous donner un espace, de vous donner des moyens pour entretenir le lien qu'on a construit ici, à l'école doctorale, pendant 5 ou 6 ans, je pense que votre moyen cette année, la moyenne d'une valetée, c'est autour de 6 ans. Voilà. 6 ans, c'est quand même fort, c'est important. On crée pendant 6 ans des liens, et c'est important que ces liens vous donnent lieu aussi à des acquis et quelque chose d'important pour votre vie professionnelle. Donc on vous félicite et on vous souhaite le meilleur pour votre avenir professionnel. Mais on serait vraiment ravis, heureux que vous restiez en contact, avec nous, et de façon justement à construire un capital d'expérience utile, utile pour les doctorants et pour le futur docteur. Merci. Applaudissements 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 Eh bien, oui, c'est-à-dire parmi... Donc maintenant, parentes d'équipe et parentes alphabétiques d'équipe. Parentes alphabétiques d'équipe, donc mes verres, muses, hein. On va... On va... On va... On va... On va vir tous les... Les sujets de thèse. Tous les sujets de thèse. Donc 68 plus les sujets de HDR. Et évidemment, ceux des docteurs qui sont présents nous rejoignent à l'ici et on va leur délivrer le diplôme. Donc, je vous propose aussi, pour chaque sujet, même si notamment le docteur n'est pas présent, une petite reconnaissance, un petit applaudissement, hein, d'accord ? On fait comme ça. Alors, on s'interne les équipes. Comment vous avez l'élèves ? Est-ce que vous avez l'élèves ? L'élèves ? Première ? Alors, on est l'hiver. Il y en a quatre. Non, c'est toi après. Oh, si vous voulez, je commence. Alors, voilà. Donc là, vous avez les noms des docteurs. Les noms des docteurs, je peux commencer si tu veux. Et donc après, on s'interne. Moi, je donne le diplôme. Tu donnes le diplôme et moi, la politique. Tu fais comme ça ? Très bien. Alors, je vais dire donc les noms et ensuite le sujet et les directeurs des thèses, bien entendu. Pas la mention parce que cette année, donc, il y a plus de mention. Je pense que c'est plus égale. Mais certains docteurs ici ont obtenu une mention au début. Voilà. Première nom, c'est Inde Benachir. Ah, très bien. Vous êtes là. Parfait. Oui, je devais avoir aussi... Pardon. Oui, oui. Parce que j'ai en fait... Voilà, exactement. Ça, c'est bon. Inde Benachir, qui a soutenu une thèse en études iberméricaines, soit d'élection de Frédéric Barreau, le IQ dans la littérature hispanique. Merci. Voilà, j'ai oublié une chose. Traditionnellement, quand vous n'êtes pas très nombreux, vous avez aussi, pour une fois, le droit à... Merci, monsieur le directeur. Que générosité. Je suis très émue d'être là aujourd'hui, comme je suppose tout le monde ici, mais je tiens à remercier l'école doctorale, qui m'a soutenu tout le personnel de l'école doctorale. Mon directeur de thèse, qui a été fantastique, Frédéric Bravo, qui n'est pas là aujourd'hui, mais j'ai une forte pensée pour lui. Ma famille, mes amis, tous les gens qui m'ont assisté. Voilà. Et puis, merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Anna Canovas Vidal, qui a soutenu une thèse en études ibéric-américaines sur la direction de Muriel Rodríguez Lázaro. Poésie-histoire dans le dernier tiers du XXe siècle espagnol. Le cas de Javier de Guéa, 1952-1999. Poésie-histoire dans l'ultimo tercio del siglo XX espagnol. Le cas de Javier de Guéa, qui n'est pas là, mais… Carlos Maria Coyante Sánchez, qui a soutenu une thèse sur la direction de Jean-Marc Huilliest, un jour donc en études ibéric-léber-américaines. « Imprimerie pratiques poétiques au sein de la Société Corboane du Bas-Baroque, 750 et 750. Imprimerie pratiques poétiques de la Société Cordobésa del Bajo Barroco. » Et puis, la date, je ne sais pas les lire en espèce. Il faut prêter attention à notre sujet parce que l'une des richesses de cette école doctorale, qui est plus disciplinaire et unique, c'est justement l'extrême variété des sujets des thèses. Donc il faut prêter attention. C'est un peu cacophonique parfois, mais ça donne l'idée de la extrême richesse des sujets qui sont abordés. Dernier docteur de Mélibert, Steve Chinga-Mikolo, thèse sous la direction d'Isabelle Tozin-Castellanos, en études ibéric, toujours, « Les moyens et les métiers des transports dans le Pérou républicain entre histoire technique et histoire sociale. » Aux onus, maintenant, nous avons six docteurs. Six docteurs. Monsieur Alexandre Berthoud, pour une thèse sous la direction de Francis Tasso, en doctorat sciences archéologiques, dont le titre est le suivant. « Les guerriers au contact, transferts de technologies et évolutions tactiques en Europe occidentale du IIIe au Ier siècle avant Jésus-Christ. » Merci. Applaudissements. 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 Mathilde Dalgion, qui a soutenu une thèse sous la direction d'Isabelle Carton-Carrouet, en histoire médiévale, dont le titre est « Représentation et exercice du pouvoir. Les fables du Canada et du Canada castellanos du XIIIe siècle, un miroir animalier du monde de cours. » Applaudissements. 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 Je voudrais déjà remercier l'école doctorale, de tout son encadrement et tout le travail qu'il a fourni pour encadrer les doctorants, et remercier particulièrement Isabelle Carton, la directrice de thèse, et puis ma famille. Applaudissements. Applaudissements. Samuel Trapou, dont le directeur de thèse était fille, Aragoas, pour une thèse en histoire de l'art, intitulé « L'église de Saint-Michel, la fabrique de monuments, études historiques, artistiques et archéologiques de l'église de Saint-Michel de Bordeaux. » Applaudissements. 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 Marie-Église de Théâtre Romain, dont le directeur Jacques Descontines est ici. Salut Jacques. Applaudissements. Pour une thèse en histoire de l'art, pardon, en histoire, excusez-moi, en histoire, langue et littérature ancienne, intitulée « La fenêtre et l'éclairage dans l'architecture grecque antique ». Applaudissements. 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 Bien, on voudrait également remercier les institutions, bien évidemment l'école doctorale et le laboratoire au Zonus et tout le personnel qui nous encadre extrêmement bien, le personnel du biothèque aussi. Et mon directeur de thèse, Jacques Descontines et ma famille bien évidemment, qui m'a supporté pendant tout ce travail. Applaudissements. 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 Antoine Aluma. Antoine Aluma, dont le directeur de thèse est D. Cistasso, pour une thèse en sciences archéologiques intitulée « Le premier enjeu du fer en vallée de Garonne et sur ses marges, dynamique, homoculturelle et territoriale ». Applaudissements. 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 Et enfin, Joyeux Rigaud, dans le directeur de thèse, c'est Patrick Zouard, pour une thèse en histoire, langue, littérature ancienne, intitulée « La capturation de la vie religieuse en carie, culte et représentation associée aux épiclèses des Teusses ». Applaudissements. Applaudissements. Je voudrais juste remercier tous ceux qui m'ont accompagnée tout au long de ce travail. Merci à tous. Applaudissements. Oui, Antoine Aluma, qui est lauréat du prix IDEX, du prix des thèses de l'Université Bordeaux, prix SHS. Donc c'est la meilleure thèse soutenue dans le site bordelais en SHS. C'est une reconnaissance extrêmement importante. C'est la deuxième année de suite. L'année dernière, donc, on avait le prix spécial du jury, toujours donc la meilleure thèse en SHS. Donc on est très fiers de ça, c'est aussi la reconnaissance de la qualité de notre encadrement d'autorat. Les deux, donc, les deux lauréats, celui d'année dernière et Antoine Dumas, appartiennent à l'équipe Osomus. Voilà, je t'ai pas dit, c'est important. C'est le SEMS. C'est le SEMS. Mais non, c'est le SEMS. Oui, SEMS. Donc on a beaucoup d'auteurs, c'est ça, c'est une riche année. Et bien donc Elsa Clavel. Elsa Clavel qui a soutenu une thèse sous la direction de Bernard Lachez ici présente que je remercie pour sa féminité. Et en histoire moderne et contemporaine, la faculté des lettres de Bordeaux, 1886-1968, un siècle d'essor universitaire en province. Merci beaucoup. Merci. C'était... Bien sûr. Juste un petit mot pour remercier particulièrement Bernard Lachez qui m'a vraiment soutenu et sans qui cette thèse ne l'existerait pas. Voilà, merci aussi à ma famille. Merci. Merci. Madame Lour El Mouda Dédiri Oulada, une thèse en culture et sociétés dans le monde arabe et des musulmans, sous l'élection de Marie-Thérèse Urbois, et du score critique de Ibn Koutaïa Kouta Ba, Dan Abad al-Kadiba. C'est dur à dire. Oui, c'est peu dur. C'est important que je vous remercie. Je voulais juste remercier tout le monde qui m'a aidé à achever ce travail. Je remercie aussi ma famille et mon mari surtout. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Faral Katib Dama Vanti. Thèse et soutenu sur la direction de Marie-Bernadette Dufors et Hakim, en art. Le contexte de l'image et de la musique à l'unisson, dans la collaboration de Nikita Mikhalkov avec Edouard Artenief. Applaudissements. 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 Et je включ busted. Je suis Mme Dufors et M. PC prainer par les conseils. Et M. Pistoll pour ses conseils. L'école doctorale qui a fait preuve de patience, de察dévence, de l'étranger, de compréhension nous aussi. Notamment leur changement de sujet alors car je m'arrête là donc elle est là. Donc ! Merci à vous aussi. Applaudissements. Applaudissements. Parce que j'ai lu – bien sûr prix. Thèse, sous la délection de François Cadillon, histoire moderne et contemporaine, la Hongrie et le Pays-Bas meridionnaux dans la guerre des successions d'Espagne. Merci beaucoup. C'est pour la photo ? Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord commencer par remercier l'école doctorale et l'ensemble de son personnel qui m'a accompagné durant ces six années de thèse entre la France et la Belgique. Bien sûr, l'ensemble de mes professeurs ici à l'Université de Bordeaux, parce que de la licence 1 jusqu'au doctorat, chacun a apporté cette pierre à l'édifice et finalement a une part dans ce long travail. Et bien sûr, l'ensemble du personnel en général de l'Université de Bordeaux. Voilà, merci à tous. Jean Morlaise, thèse, toujours sous la délection de François Cadillon, histoire moderne et contemporaine. L'Église et la vie religieuse dans les Landes, à la fin de l'Ancien Régime, 1760-1803. Alors, on n'échappera pas un remerciement généraux, à la fois de compétences mais sincères à l'ensemble de l'Université. Et moi, je profiterai vu mon parcours particulier pour remercier l'Université d'ouvrir ses portes aussi à des gens qui n'ont pas fait le parcours habituel, puisque j'ai quitté l'école à 16h sans diplôme. Et donc, j'ai pu, grâce au groupe en correspondance, à rendre, prendre ses études et les terminer. Donc, non, merci à l'Université. Merci beaucoup. C'est ça, c'est une telle ? Il n'y a que l'Université qui peut faire ça. Christophe Pichonnier, thèse et soeur d'élection de Bernard Vachèze, en histoire moderne et contemporaine. La France et la Hongrie, 1989-2004. Mathieu Servanton, thèse et soeur d'élection de Michel Féjacques, en histoire moderne et contemporaine. Faction et robe rouge, Parlement et politique provinciale de Richelieu, à la Fonde, 1624-1654. Pauline Valade, sous l'élection de Michel Féjacques, en histoire moderne et contemporaine. Réjouissance monarchique et genre public à Paris au XVIIIe siècle. Approbation et interrogation du pouvoir politique par l'émotion, 1715-1789. Applaudissements. Non ? Je me trompe ? Non, ça c'est Clément. Clément. C'est Chloé Monnet, elle est en retard. Ah, oui. Chloé Monnet, peut-être on va... Alors là, on a fait Clément ? Clément, oui. D'accord. Donc on passe à l'équipe Clément. 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 Pour l'équipe Clément. Alors, on risque de partir un petit peu redondante. Un grand merci à vous tous et puis un merci de particulier à toutes les personnes qui m'ont soutenue pendant cette longue et très belle aventure. En particulier ma famille, bien sûr ma directrice de thèse, Bernadette Régancella et mon compagnon qui a fait preuve beaucoup de patience. Merci beaucoup. Barbara Kobatzouk, qui a conduit sa tête sous la direction de Pascal Antonin Pires, que je salue, en élite anglophone, dont le titre est le suivant, Tim O'Brien, écriture de la hantise. Merci, je voudrais remercier aujourd'hui l'équipe doctorale qui m'a toujours très très bien accueillie, très chaleureuse. Madame Vitué, merci pour votre bienveillance et aussi grâce à vous, je suis là aussi aujourd'hui. Et merci pour les petits bonbons, Madame Martin, au dernier moment, c'est toujours très réconfortant. Je voudrais remercier ma superbe, excellente directrice de thèse qui a suivi ce travail de manière formidable. Et puis mes parents et ma famille et mes amis qui ont été là de bout en bout pour ces 3-4 années sur la hantise et la hantise de la thèse. Voilà, c'était super approprié. Merci beaucoup pour votre accueillie. Et Valérie Soulet, dont le directeur de thèse est Jean-Rémi Laperre, pour un doctorat en élite anglophone, et dont le titre est le suivant, les énoncés à verbaux en français et en anglais, conditions d'occurrence, interprétation, traduction et recherche de l'invariable. Merci. Bonsoir, je remercie mon directeur de thèse, que je n'ai pas aperçu, mais je voudrais remercier. Je remercie aussi l'école doctorale, je suis en second degré, ça a été laborieux difficile de faire cette thèse en même temps. J'espère que ce sera possible pour d'autres personnes à l'avenir. Et je voudrais aussi avoir une pensée pour Hervé Furtina. Voilà, et je vous remercie. Au revoir. Merci. Clé, l'équipe clé, donc un docteur, Mario Pasquarello, sous la direction de Maria Causa, en linguistique, apprentissage linguistique intégral et vidéoéducation, les nouvelles frontières de l'enseignement. C'est le projet clé, l'île du vie, apprentissage linguistique intégral et vidéoéducation, les nouvelles frontières de l'enseignement, le projet clé, l'île du vie. C'était très un côté clé, visiblement milan. Félicitations. Alors, j'ai ressources. Alors, j'ai ressources. L'équipe, j'ai ressources. Dix docteurs cette année. Avec des titres très difficiles à prononcer, donc vous allez m'excuser. Bon, alors, Johan Kusker, sous la direction d'Alain Dupuis. Modélisation des échanges NAP, des VIER à l'échelle intermédiaire, conceptualisation, calibration et simulation. Hugo Delottier, sous la direction d'Alain Dupuis, en science et technologie, quantification et réduction des incertitudes associées au modèle hydrodynamique des gestions quantitatives des zones supérieures. Oui, Feng, direction Samia Bukir Samia. Investigation des problèmes de données d'apprentissage en classification consangliste basée sur les concepts des marges. Application à la cartographie d'occupation du sol. C'est ça aussi notre école d'autorale, parce qu'on n'est pas que des sciences humaines, mais aussi on est des sciences de la Terre. Vous voyez, donc c'est très très riche et peut-être pas totalement traduisible dans notre langage humaniste, mais quand même est-ce. Nicolas Grasso, sous la direction de Philippe Razzin, architecture dynamique, modélisation sismique, synthétique d'un système fluido-détaïque-synthéctonique, le complexe d'un détaïque éocène moyen de Sobrarbe, bassin d'avant-pénie, sud-pyrénien, Aragon, Espagne. Rémi Joussian Joussio, sous la direction de Philippe Razzin. Les relations entre diapyrisme et sédimentation, exemple de Jurassique, moyen de la région d'Imi-Chile, au Atlas Central-Maroc. J'ai fait l'exprès, hein ? Martin Leloup, direction Alain Dupuis, transfert d'épression, de masse et d'énergie au sein des systèmes aquaires grande profondeur, grande profondeur, application à la diothermie d'énergie. Manon Malabal, direction Philippe Razzin, enregistrement sédimentaire de l'activité diapyrique, associée à la ride d'Equipère-Azouti, au Atlas Central-Maroc, impact sur la géométrie des dépôts et la distribution des faciès des systèmes carbonatés et mixtes du jurassique inférieur. Amirat Médour, Philippe Razzin, compénieur, les séries d'Ordon-Mécien, moyen et supérieur de l'antillatlas oriental-maroc, c'est-à-dire stratigraphie, sédimentologie et paléogéographie des systèmes des plateformes silico-classiques. Aurélie Paz, sous l'élection d'Adrien Serépi, structure et processus de déminéralisation et de diagénèse des tapis microbiens carbonatés actuels en domaines hypersalins, continentaux et marins. Et Cédric Parmier, qui est là. Sur la thèse et sous l'élection d'Olivier Atelier, « Oil Mobility Estimation and Recording Optimization ». Estimation de la mobilité des lignes dans le sol et la duration de son extension. Vous allez nous expliquer, alors ? Oui, un petit peu, quelques mots. Je suis le seul représentant de l'Égypte, donc il fallait bien pour les rembourser. Je remercie d'avoir l'école doctorale, Mme Martin. Je ne crois pas avoir eu le droit au bonbon, mais merci. Je remercie donc l'Anne Cégide, puisque je suis le seul représentant, Olivier Atelier, mon directeur de thèse, qui a une bonne excuse de ne pas être là aujourd'hui, puisqu'il est en Australie. Pour ce qui est de mon sujet, donc, c'est des sciences, effectivement, de la Terre. C'est de la pollution des sols, c'est un peu l'histoire contemporaine, donc ça nous rejoint un peu, je pense. Voilà, et puis je remercie ma famille qui est présente, qui m'a soutenu. Nicaire, en langue basse. Nicaire, avec deux docteurs. Le premier, M. Michael Alcibar, pour une thèse sous la direction d'Organia-Cortia, en élu de basse, donc, dont le titre est le suivant, « Histoire et enjeux de l'enseignement des langues régionales dans l'école primaire publique, le cas du basse et du breton. » Applaudissements. Un petit mot en basque, hein, il y a une chaleur de thèse de l'euro à ceux qui ont participé à cette thèse. Je voulais faire aussi un petit clin d'oeil, parce que moi je suis un pur produit de l'UFR de géographie ici, et j'ai bénéficié des cours de Mme Velasco, et je suis très content de la retrouver en tant que président de l'université aujourd'hui. Voilà. Merci. Applaudissements. Un cours de géographie. Manuel Papilla-Moyano, dont le directeur de thèse était Bernard Oyarsabai, pour le doctorat en études basques, le titre est le suivant. Analyse diachronique du dialecte sous le teint, du XVIe au XIXe siècle, « Zuberoaka espoirant », « Asterketa » « Diachronica », 16e, 19e, vous m'excuserez, pour la prononciation, « Méliac ». Applaudissements. Applaudissements. Pour le LAM, le laboratoire des Africes dans le monde. J'incline Afroka pour une thèse sous la direction de Bernard Canas, en géographie humaine, dont le titre est le suivant. « Reclamation of informal forms in creating resilient water management structures, the case of Soweto-East Nairobi ». Entre parenthèses, puisque le titre est complet. « Structures informées à l'air potentiellement en eau, dans les projets de logement, le cas de Soweto-East Nairobi-Kényan ». Applaudissements. Madame Philomène Eberanou Barga, pour une thèse sous la direction de Bernard Bénémy de Thibourge, le vivier marchand, dans la lutte contre la pauvreté des ménages en milieu de rhum. Le cas du développement de la guillard dans le sud du Cameroun. Applaudissements. Moustapha Sisséphal, dont le directeur était Christian Bouquet, pour une thèse en géographie humaine, intitulé « Gestion foncière et décentralisation au Sénégal, dans le contexte des acquisitions foncières à grande échelle ». Le cas de la commune de Gui, dans le département de Taganan. Applaudissements. Et enfin, Teresa Ambatia, pour une thèse sous la direction de Bernard Calas, en géographie humaine, dont le titre le suivant. « Sociopolitical analysis of urban green spaces in Nairobi » « Analyse sociopolitique des espaces sévères urbains à Nairobi ». Applaudissements. De plus en plus de thèses en soutenue en langue anglaise aussi, pas seulement en études anglophobes, on encourage aussi, on permet, on en encourage, c'est important pour vous aussi d'avoir une validité linguistique. L'équipe Mika. Marie-Isabelle Barton. « Thèse sous l'objection de Gino Garantia ». « On siège dans la formation de la communication, la scénographie numérique et la professionnalisation, l'exemple des blocs des producteurs de bains français ». « Lorsque l'esprit se présente à la science, il est toujours vieux, il a l'âge de se préjuger. » Gaston Bachelard. Merci. Applaudissements. Chihane Belgar, thèse sous la direction de Valentin Ndou, ancien de l'information. La communication interculturelle au sein des organisations françaises implantées au Maroc, interaction entre cadre français et autochtone. Applaudissements. Applaudissements. C'est un intime, quand même. Un grand merci à l'école doctorale et je remercie tout particulièrement Laurence Conto, qui faisait part de la facilité au Mika, qui remercie beaucoup pour son soutien, sa réactivité et sa gentillesse. Et du coup, je remercie ma famille qui m'a vraiment soutenue, ma frère, ma petite soeur, mes parents, monsieur Kingoxi, qui a été bienveillant tout le long de la thèse. Et voilà, je crois que je m'ai personne. Voilà, merci à tous. Applaudissements. Merci Alain Kingdou d'être présent. Très bien, il est l'air d'Adjo, thèse sur la direction des Valaises-Caraillons, pratique de lobbying dans des ONG, alors Burkina Faso, une révolution des stratégies. Applaudissements. 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 Claire et les ailes Nakash, sous la direction de Gino Gramatia, en sciences d'information et de la communication, analyse communicationnelle des stratégies d'intelligence économique, et défatique des veilles dans le cadre de l'innovation, le cadre des petites entreprises et de l'industrie aromatique en Nouvelle-Étienne. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Merci. Un petit mot. Oui. Je remercie également les institutions, l'école doctorale, et effectivement toutes les équipes administratives. Je voudrais souligner l'accueil qui nous a été réservé dans le laboratoire Mika, notamment pour la dame Caramol qui dirige la sconce, dans laquelle je m'inscris. Je voudrais également souligner ici l'extraordinaire accompagnement de Gino Gramatia, qui est une personne que seule l'université peut produire, avec un soutien infaillible et un enthousiasme ordonné. Je voudrais vous finir, évidemment, pour remercier ma famille qui m'a accompagnée, notamment, tout au long de l'information. Merci. Applaudissements. Merci. Françoise Ocalard, thèse et sous-direction d'Anne-Gélin Baillère, en linguistique, la factivité du monument de la Shoah, étude sémiotique d'un dispositif de la mémoire culturelle. Titi Eri, Aramontou, Palais, thèse et sous-direction d'Alain Quillinou, en sciences de l'information, paysage électoral et stratégie de communication des candidats à la présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire. Applaudissements. Je voudrais remercier l'école doctorale. Merci, Mme Dominique Martin. Remercier ma famille pour le soutien. Je remercie mes amis ici présents, Jenna, Thomas. Un grand merci à M. Kihindou pour son soutien. Merci à vous. Applaudissements. Lesri Raymond, Direction Maria-Catharina Males-Gallon, linguistique, acquisition de la polysémie du verbe prendre par des apprenants du français L2. Applaudissements. 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 Passage. Hélène Belasco. Hélène, tête, passage. Emmanuel Bonneau, sous la direction de Agnès Berland-Berton, un doctorat en aménagement et de l'espace et urbanisme. Le titre de la thèse Urbanisme paysager, une pédagogie de projet territorial. Applaudissements. 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 Prédéric Sellerier, dirigé par Maïté Banzo en géographie humaine, vin et vigneron biologique en France, une approche territoriale, les exemples du Bordelais et de la vallée du Rhône. Applaudissements. Applaudissements. Et enfin, Véronique Dora, sous la direction de Fabienne Leblanc-Brugère en philosophie. Le titre est L'accompagnement et les institutions qu'elle soucie de l'autre dans le prendre soin. Applaudissements. 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 Je remercie l'université dans son ensemble et plus particulièrement les membres de l'école doctorale pour leur accueil et leur persévérance côté notamment administratif dans les liens nécessaires parfois avec le directeur de recherche membre du jury qui s'avère être parfois aussi pimenté que l'écriture membre du thèse. Voilà, c'est à souligner. Donc je vous remercie pour votre gentillesse et merci aux personnes qui n'ont pas attendu peut-être que je sois d'auteur pour me connaître un petit peu et me reconnaître aujourd'hui. Applaudissements. 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 Alors ? On continue ? Ah oui, oui. Est-ce que c'est ça ? Non, je vais le faire. Ou euh... C'est toi ? C'est SPH. C'est SPH, oui. Sans mon nom. SPH. Marion Bourbon, pour une thèse sous la direction d'Emmanuel Bermont, en philosophie de philo, de l'unicité à la personnalité, recherche sur la contribution stoïcienne au concept d'individu. Applaudissements. Applaudissements. Amanda Abram, préteste sous la direction de Marie-Cécile Rébauché en études anglophones. La franc-maçonnerie et la notion de secrets dans Angleterre du XXe siècle, de la Seconde Guerre mondiale aux années 2000. Applaudissements. J'adresse mes remerciements à toutes les personnes qui m'ont épaulée pendant la rédaction de cette thèse. Donc, ma directrice en particulier est bien sûr ma famille et félicitations à tous les docteurs. Applaudissements. Applaudissements. Hauts-de-l'abri pour une thèse sous la direction de Sandro Landy en histoire moderne et contemporaine dont la diffusion « Bon de Trieste, médecine et cosmopolitisme au XVIIIe siècle » portée croisée de Paul Victor de XVI et de BDN du Mexique. Applaudissements. Merci à tous. Je voulais remercier évidemment l'équipe doctorale pour leur soutien aussi et leur aide. Mes directeurs, évidemment, qui m'ont aussi soutenu et évidemment ma famille et les amis. Merci. Applaudissements. Mathilde Leronard pour une thèse de la direction de Jean Mondeau en études germaniques intitulée « Théorie et pratique éducative dans le Berlin des Lumières l'œuvre de Friedrich Gullick » de 1754 à 1803. Applaudissements. Applaudissements. Je voulais remercier l'ensemble de l'école doctorale pour ses cinq belles années de thèse entre Bordeaux et Berlin. Je voulais remercier évidemment mon directeur de thèse, Jean Mondeau et puis deux collègues qui ont beaucoup compté et qui m'ont soutenu. Tristan Vénière de l'université Bordeaux-Montagne et Ivan-Miquelano-Tuelo d'Aprilé de l'université de Potsdam. Je remercie également mes amis dont Catherine qui s'est présente ce soir et évidemment ma famille, donc mes parents, mes frères et en particulier mon mari et mes deux enfants qui sont arrivés en prout de thèse ou presque, quelques mois après la séance. Je suis l'émarie. Merci. Applaudissements. Maria Demerge, proutelle sous la direction de Marie-Cécile Régauché en étudiant plophone, intitulée La France-Cécile Régauché et les femmes au temps des liens, Angleterre, France et territorialement. Applaudissements. Monsieur Timur Huchat proutelle sous la direction d'Emmanuel Perman en philosophie. Le titre le suivant, La qualité du solipsisme dans les premiers travaux de Sartre et de Liebkestein. Applaudissements. Sandra Benkaïa Recheter, proutelle sous la direction de Marie-Cécile Régauché en étudiant plophone, La France-Cécile Régauché à Lille-Maurice de 1778 à 1915, entre influences françaises et britanniques, la construction d'une identité policière. Applaudissements. Applaudissements. Enfin, Henri Wagner, proutelle sous la direction d'Emmanuel Perman en philosophie, logique et paroissière, sur un problème fondamental de la conception de la logique de Kine. Applaudissements. Chloé Monique. Chloé Monique. Non, Télène. 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 Équipe Télène. Équipe Télène. Noamette Kakaï, soit d'élection de Martine Job, thèse de météorature française, francophone et comparaît. L'éloge de la différence, d'un oeuvre, Orbanès, le foire à Ruy. Applaudissements. 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 Margot Balenci. Direction Isabelle Poulin. La politique du chant, dans les oeuvres de Pablo Neroud, d'Élouis Aragon. Applaudissements. 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 Maïssam Yaki Elzen. Élection Martine Job. Femme et communauté dans les littératures narratives contemporaines au Liban et en Syrie. Applaudissements. 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 Et donc, il nous reste l'équipe Clare. Oui. Clare. Et on attendait le docteur Chloé Monet qui visiblement n'en parle. Voilà. On combat. annoncée. Je continue. Oui, oui. Donc, Kansar Alami et la Roussi Canine. Direction Gérard Pellet. Pour une politique de l'écriture à spiritualité et connaissance chez Abdelkavir Atali. Applaudissements. Et Chloé. Chloé Bonnet. Chloé Bonnet. Direction Sandrine n'est pas complètement bref parce que dans le système français comme dans notre système universitaire le diplôme le plus élevé le diplôme universitaire le plus élevé c'est l'administration en dirigeant des recherches. C'est le plus prestigieux. C'est le plus prestigieux. C'est le plus reconnu. Mais disons le diplôme le plus élevé dans le système c'est l'universitaire c'est l'administration en dirigeant des recherches qui est une diplôme qui donne accès à la carrière des professeurs des universités. Donc on a cette année 8 soutenances 8 soutenances des HDR comment on a ici aussi des diplômés des HDR je peux comment faire j'y vais les disciplines n'étaient pas précisées mais je pense que je ne vais pas me tromper éventuellement vous allez me corriger. Jean-Pierre Basset argent et religion en France 19ème et 20ème siècle c'est une habilitation en dirigeant des recherches une histoire moderne et contemporaine. Même les HDR ont droit à la parole pourquoi pas alors ça sera juste pour raconter un tout petit souvenir c'est que mon doctorat je l'ai passé il y a bien longtemps en 1999 et à l'époque je me suis allé chercher mon diplôme dans un couloir du bâtiment de la scolarité j'avais trouvé ça un petit peu triste et je le pense encore plus aujourd'hui parce que je vois que notre université fait très bien les choses et je l'encourage à continuer comme ça. Merci. Isabelle Bouchiba Fauché-Sato c'est une habilitation à des études de recherche en études idéiques poétiques et de la dualité dont elle le condenado des porcs desconfinados de Tirso de Molina Anne Mathieu habilitation HDR en lettres combattre pour la cause juste l'écriture journalistique et polémique de plusieurs intellectuels de la gauche française de 1930 jusqu'à nos jours. Maria Cristina Panzer Aristolesi Tradition didactique et littérature texte 30 textualités interculturalité du Moyen-Âge à l'époque moderne des orateurs secrétaires modèle épistolaire dans l'Europe de Renaissance HDR en études italiennes. Et un petit mot donc quelle joie quelle satisfaction quelle fierté tout d'abord de pouvoir donc avoir cette habitation et ce diplôme l'émotion est la même que ce soit un doctorat ou une habitation des fois aussi fournie parce que j'ai employé presque 5 ans d'études pour en arriver là et puis donc ma reconnaissance pour tous ceux qui m'ont soutenu donc l'université l'éco-doctorat la direction de la recherche j'ai un petit mot pour Mme Martin aussi à laquelle j'ai fait appel souvent parce que la procédure d'agénaire c'est assez complexe c'est compliqué donc merci à vous tous et puis au chef docteur au nouveau docteur donc je souhaite que vous gardiez longtemps encore donc cette priorité intellectuelle recherche qui fait partie désormais de votre vie de votre nature et je vous souhaite le mieux pour votre profession donc à l'avenir merci Barbara Sigler HDR en philosophie corps et flux du biologique au politique stéphanie stéphanie guidon HDR en communication et on termine avec Nicolas Labar métamorphose et culture du populaire dans la bande dessinée nord-américaine HDR en études anglophones bien alors qu'est-ce qu'il se passe maintenant maintenant il y a ben oui il y a le rite c'est alors là oui on se on s'élève là on s'élève vous êtes prêts là je photographe tout le monde est prêt oui voilà la musique d'ailleurs celui-là d'accord c'est bon ouais non mais après ok alors on dit hippie courat et on lance le mortier le mortier pour l'université Porte-en-Montagne et les cordonales donc la l'humanité hippie aura au lance non on le refait on le refait on le refait c'est pas bon c'est un essai c'est pas grave c'est un essai au lance alors alors je dis peut-être un, deux, trois au trois au lance c'est plus simple d'accord alors c'est bon voilà c'est pas mal alors je dis hippie hurra hurra relance d'accord ouh alors euh j'y vais tu vas y est ? non non ok alors non je répète pas la formule simplement hippie hurra hurra au lance d'accord donc vous êtes prêts ? vous êtes prêts ? vous êtes prêts là-bas ? oui c'est bon ? alors hippie hippie hurra h Bonsoir ! Sous-titrage ST' 501